Parce qu'on va revenir sur ce qui s'est passé l'an dernier. Ça prouve d'ailleurs que même si on a désormais des process, comme on dit, même si on sait mieux prévenir cette chaleur extrême, il y a encore évidemment des drames et des décès, pour le dire très concrètement. 60 000 Européens sont décédés l'été dernier à cause des chaleurs records. Fanny Weckscheider, c'est le constat alarmant, dressé par des scientifiques de l'Inserm. L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Exactement, un constat qui a été publié dans un rapport publié hier. Au niveau européen, vous l'avez dit, l'Inserm ainsi que l'IS Global, l'Institut espagnol, ont donc chiffré à plus de 61 000 morts dues aux chaleurs excessives de l'été 2022, qui a été l'été le plus chaud connu en Europe. 61 000 Européens, dont, vous le voyez, quasiment 5 000 rien qu'en France. Ça, ce sont les chiffres de l'Inserm. Mais en France, Santé publique France évalue même ce chiffre à près de 7 000 morts, si on regarde quotidiennement. La France qui se place, vous allez voir, malheureusement, très mal, plutôt haut même dans le classement de l'Inserm. Quatrième, avec ses près de 5 000 morts. Vous le voyez, le triotet est occupé par l'Italie, près de 20 000 morts, puis l'Espagne, puis l'Allemagne. Et l'Italie, on a quasiment 4 fois plus de morts qu'en France. À titre d'informations plus que de comparaisons, on va se rappeler justement de la situation en 2003, cette fameuse canicule particulièrement meurtrière. Elle avait causé le décès de 70 000 Européens. Et en France, elle avait concerné 15 000 personnes. 15 000 personnes étaient mortes dans une période très concentrée, autour de 15 jours en France. Ce n'est qu'un an après que plusieurs pays européens ont mis en place des systèmes d'alerte et des plans de prévention. Fanny, qui sont les personnes les plus vulnérables aux fortes chaleurs ? Eh bien, sans surprise, les personnes les plus fragiles sont les personnes les plus âgées. C'est ce que relève également le rapport de l'Inserm. La grande majorité des décès concernent en effet les personnes de plus de 80 ans. Et si on regarde dans le détail par sexe, eh bien, les femmes sont en moyenne concernées à plus de 63 %. Elles sont 63 % de plus à être concernées que les hommes, en particulier au-delà de 80 ans. Et en revanche, les hommes sur les catégories d'âge inférieure sont plus concernés, en particulier en dessous de 65 ans. Les hommes sont 41 % plus concernés par la mortalité liée aux fortes chaleurs. Le rapport de l'Inserm alerte enfin sur cet autre chiffre impressionnant, vous allez le voir. Près de 100 000 morts en Europe. C'est ce que la chaleur pourrait causer d'ici à 2040, si les États européens n'adoptent pas des plans plus ambitieux, plus efficaces, plus reliés à la situation critique que l'on connaît avec le réchauffement climatique. Ce sont donc 50 %, plus de 50 % de morts de plus que ce qu'on a observé en 2022. Merci beaucoup, Fanny Weckscherder, pour ces précisions.